Bonjour à toutes et à tous, ici Franck, RPG Day 2017, épisode 20, avec une question, à mon avis, qui ne va pas durer très longtemps, c'est quelle est pour vous la meilleure source de jeux, de rôles, qui ne sont plus édités, imprimés, distribués, disponibles ? Ma bibliothèque. Voilà, je sais... Ils ne sont plus édités, ça ne se trouve plus. En France, on n'a pas vraiment de structures qui permettent d'en trouver. Alors, il y a des boutiques en ligne qui vendent de l'occasion, où on peut trouver de temps en temps des choses. eBay, Le Bon Coin, enfin toutes ces choses-là. Il faut chercher. Voilà, il n'y a pas de bonne source. Aux Etats-Unis, il y a des boutiques en ligne un peu plus costauds et qui font ça bien. Mon but, ce n'est pas de faire de la pub pour les gens, donc je ne vais pas forcément citer de nom. Mais il faut chercher, il faut faire les brocantes, il faut... Mais il n'y a pas de solution miracle. Je le vois bien en suivant un petit peu certains archéologistes, rollistes. Trouver du jeu, c'est de la patience et souvent un gros porte-monnaie, parce que la spéculation sur le jeu de rôle, jouer sur la nostalgie pour tirer le plus de thunes possible aux gens... Malheureusement, ça marche aussi très bien, et ça serait plutôt dommage. Bon, voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas beaucoup d'avis sur cette question-là. J'ai plein de vieux jeux chez moi, j'en suis très content. Ça me suffit, j'ai déjà beaucoup trop de choses à faire jouer. Je ne suis pas plus collectionneur que ça. Et vous, collectionneur, des tuyaux à partager avec les gens que ça intéresserait ? Bon, vous n'hésitez pas, vous faites suivre l'information. Et puis, nous, on se retrouve demain pour la prochaine histoire. Ciao !